Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'attaquant nigérien Victor Ozymen a marqué l'histoire de la Serie A avec un nouveau record. Le nigérien est devenu le meilleur buteur africain en une saison, avec 22 buts. Il a ainsi dépassé la légende camerounaise Samuel Eto'o, qui détenait le record avec 21 buts. En effet, Samuel Eto'o avait établi ce record lors de la saison 2010 à 2011, sous les couleurs de l'Inter Milan. Victor Ozymen a établi ce record jeudi dernier, lors du match qui opposait Udinez, au Napoli. Cette performance permet à Ozymen d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès en Italie, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs buteurs du championnat. Aujourd'hui, Victor Ozymen brille avec le Napoli, mais il faut savoir que ça n'a pas du tout été facile pour lui, d'arriver à ce niveau. Arrivé à Naples en 2020, Ozymen a connu une première saison difficile, marquée par des blessures et des difficultés d'adaptation. Mais cette saison, l'attaquant nigérien a pris sa revanche, en s'imposant comme l'un des piliers de l'attaque du Napoli. Ozymen a été l'un des grands artisans du Sacre de Naples, qui a remporté son troisième titre de champion d'Italie, 33 ans après le dernier. Ozymen a notamment marqué le but égalisateur face au Hellas Veyron lors de la dernière journée, offrant ainsi le titre à son équipe. Ozymen a rejoint Naples l'été dernier en provenance de Lille, pour un montant record de 70 millions d'euros. Il est ainsi devenu le transfert le plus cher de l'histoire du club et du football africain. Malgré une première partie de saison marquée par des blessures et une contamination au Covid-19, il a su s'imposer comme l'un des meilleurs attaquants du championnat. Ozymen a également égalé le record de but de George Ouéa en Serie A. Le libérien avait lui aussi marqué 22 buts avec l'AC Milan lors de la saison 1996 à 1997. Ozymen est donc le deuxième joueur africain à atteindre ce chiffre dans le championnat italien. Ozymen a fait preuve d'une grande efficacité devant le but, avec un ratio de 0,69 buts par match. Il a également démontré sa polyvalence, en marquant de la tête, du pied droit et du pied gauche. Il a aussi été décisif dans les grands rendez-vous, en marquant notamment contre la Juventus, l'Inter Milan et la Lazio. Ozymen est considéré comme l'un des meilleurs espoirs du football africain. Il a déjà remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2015 avec le Nigeria, dont il a été le meilleur buteur et le meilleur joueur. Il fait partie des cadres de la sélection nationale, avec laquelle il espère briller lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ozymen a su relever le défi de succéder à Samuel Eto'o, qui était jusqu'à présent le meilleur buteur africain en Syria. Il a également rendu hommage à Diego Maradona, l'idole de Naples décédé en novembre dernier. Il a dédié plusieurs de ses buts à l'Argentin, en portant son maillot ou en faisant son geste emblématique. Ozymen est désormais le nouveau roi d'Afrique en Syria. Il a marqué les esprits par son talent, sa combativité et sa générosité. Il a conquis le cœur des supporters napolitains, qui voient en lui le digne héritier de Maradona. Nous ne pouvons que lui souhaiter davantage de succès, et surtout qu'il continue de nous procurer du spectacle, partout où il ira. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de me laisser un like, et surtout abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, et à bientôt.